Salut Johan, merci de nous recevoir ici, on va parler pendant un petit moment de ta carrière, de ce qu'elle est, de ce qu'elle va devenir et puis aussi de comment elle a commencé. Mais d'abord, première question, comment vas-tu ? Moi ça va, ça va super, je me sens bien et tout se passe pour le mieux. On va repartir du tout début, c'est quoi ton tout premier souvenir de basketball, peut-être la première fois que tu as joué au basketball si tu t'en rappelles ? Mes tout premiers souvenirs de basketball, ça doit remonter à très longtemps, puisque mes parents sont dans ça, du coup je suis né dans le basket. Mais mon souvenir dont je me rappelle et qui m'a le plus marqué, je crois que c'était la première fois où je suis allé m'inscrire dans un club de basket, c'était en Guadeloupe, au BMBC. Et on était arrivés le premier jour, le coach nous avait dit qu'il allait appeler les anciens et les nouveaux. Du coup il appelle les anciens, ils se mettent debout, et il appelle les nouveaux et se mettent debout. Et moi je ne me suis pas mis debout, pour aucun des deux. Du coup il m'a regardé, il m'a dit, tu es ancien, je lui dis non, il me dit, tu es nouveau, je lui dis non. Et j'étais un peu perdu, parce que j'étais un peu stressé. T'avais quel âge ? Je devais avoir 9 ans, je crois, un truc comme ça. 9 ans, ouais. Et du coup c'est le premier souvenir que j'avais eu au basket, et c'est la première fois que je m'étais inscrit dans un club pour entamer les compétitions. Donc ça c'est en Guadeloupe ? Ouais. C'est là-bas que tu fais tes premières gammes, dans les clubs. Tu gagnes pas mal de trophées quand même là-bas ? Quand j'ai été en Guadeloupe, je crois que j'ai quasiment gagné ou été finaliste de toutes les compétitions. En Poussin, je crois que j'ai tout gagné, c'est en U11. U13, j'ai fait finaliste, je ne me rappelle plus trop si j'avais gagné. Et U15, j'ai gagné aussi des trophées. Ensuite, ma dernière année U15, j'ai joué avec les seigneurs de la Guadeloupe. Et là, on a fini 10 champions. Et par la suite, je suis arrivé en France métropolitaine pour commencer ma carrière à l'INSEP et en équipe de France. Alors justement, raconte-nous comment se passe le grand déménagement, comment tu passes en France, comment tu rejoins l'INSEP, ça se fait comment ? Avant de rejoindre l'INSEP, il y a beaucoup d'étapes. Il y a d'abord le CIS, le camp national, puis les tests INSEP. Moi, j'ai participé aux trois. J'ai fait le CIS où j'ai été retenu pour faire le camp national, le camp international où j'ai été retenu pour faire les tests INSEP. Et à la suite des tests INSEP, là, il y a une liste officielle de nombre de joueurs définis. Je ne sais pas exactement, ça varie en fonction des années, qui vont intégrer l'INSEP. Et moi, je faisais partie de cette liste. Mais à la base, j'étais venu en France pour l'équipe de France U15, parce que j'avais été appelé avec un an d'avance. Malheureusement, je n'ai pas été retenu. Du coup, j'ai été appelé pour les U16 et j'ai fait les U15 après. D'accord. Et je n'ai pas été retenu chez les U16, du coup, j'ai fait les U15. Là-bas, on a fini deuxième du tournoi, c'était le tournoi de l'amitié. Et par la suite, j'ai directement intégré l'INSEP. C'est à ce moment-là que tu comprends que le basket, ça va être une partie intégrante de ta vie ? J'ai commencé à comprendre un peu avant, puisque j'ai préparé mon entrain de l'INSEP, puisque c'était un rêve que j'avais quand j'étais tout petit, quand j'ai commencé le basket, c'était un objectif. Et du coup, je me suis préparé quand j'étais au pôle avec mes coachs, qui savaient que j'avais le potentiel et le niveau pour y aller. Du coup, je me suis préparé à y aller. Et je savais qu'une fois que je serais là-bas, ça serait le début d'une grande aventure pour moi, puisque je savais que par la suite, j'aurais pu intégrer des cruels professionnels et après la NBA. Quand tu signes à Paris, tu es déjà riche de tes expériences au Adidas Next Generation Tournament, où tu te mets en valeur, et du Basketball Without Borders en Europe. Tu termines MVP. Et puis, à ce moment-là, tu es quel joueur ? À vrai dire, quand j'ai fait le Adidas Next Generation, ce n'était pas mon année, puisque normalement, c'est un tournoi pour les dernières années, les U18, dernière année. Et moi, j'étais en première année. Du coup, j'ai été au tournoi un peu dans l'optique de montrer ce que je valais là-bas. Et je savais que je devais montrer le meilleur de moi-même. Du coup, je me suis laissé porter par le truc. J'ai commencé le premier match, j'ai taffé. Et au fur et à mesure, c'est venu petit à petit. Et au final, j'ai fait un excellent tournoi, mieux que ce que je pensais même. Et du coup, j'étais assez satisfait de moi. C'est là que j'ai compris aussi que j'avais passé un palier à l'INSEE, puisque c'était ma deuxième année. J'avais compris que j'avais passé un palier, puisque je me suis rendu compte que dans un tournoi, il y avait des jeunes, mais qui étaient plus âgés que moi, que je pouvais être dominant. Du coup, j'avais compris que c'était un pas de plus pour moi. Ensuite, le Basketball Reader Brothers, c'était là pour le coup, je suis allé dans l'optique de me montrer le plus possible, puisque je savais que c'était une étape importante pour la NBA, pour l'Europe, montrer en Europe que j'étais un joueur dominant et que l'un des meilleurs. Du coup, pour moi, ça, c'était vraiment une étape importante. J'ai été là-bas dans l'optique de montrer mon niveau. Et du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire de la meilleure des manières. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe ta signature au Paris Basketball ? Qu'est-ce qui t'attire ? Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller ? Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui t'ont contacté normalement ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont conseillé ? Il y a quelqu'un en particulier qui t'a donné envie d'aller là-bas ? Ma signature au Paris Basketball, c'est un peu, je dirais, de la chance puisque je n'étais pas censé quitter l'INSEP au bout de deux années puisque le cursus à l'INSEP, c'est trois ans. Mais au bout de la deuxième année, j'ai senti que le temps était venu pour moi d'aller évoluer encore plus dans une équipe professionnelle. Du coup, je n'ai pas eu énormément de propositions parce que je n'étais pas sur la liste des sortants à la base. Donc les clubs ont été avertis en retard de ma sortie. Du coup, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de visites et de faire beaucoup de rencontres avec les coachs et le staff. Et pourquoi Paris du coup ? Puisque j'ai entendu parler du Paris Basketball, enfin, mon père avant, puisqu'il a entendu que c'était un nouveau club qui venait de monter en probé, donc on savait que c'était un club en construction. Donc c'était les premiers échos qu'on a eu par rapport au club. Donc il m'a dit que pourquoi pas, ça se trouve, c'est un club qui va chercher des jeunes, qui va chercher à se construire. Et par la suite, j'ai entendu parler du coach et de son envie de faire jouer les jeunes et les faire progresser. Du coup, il était venu de nos matchs à l'INSEP qu'il avait trouvé très intéressant pour moi. Donc il a contacté l'INSEP et on a organisé une rencontre, on a discuté. Il m'a expliqué le projet du club et j'ai été séduit par cela. Et par la suite, j'en ai discuté avec mes parents. Et c'est ce qui m'a donné envie de venir au Paris Basketball et qui fait qu'aujourd'hui, je sois là. Est-ce que tu en as discuté aussi, par exemple, avec ton frère ? On sait que c'est aussi un basketeur professionnel qui est plus âgé que toi, qui est en JPLIT aujourd'hui. Quelle influence, quel rôle il a sur le début de ta carrière ? Est-ce que tu lui demandes des conseils ? Est-ce que vous êtes souvent en contact ? On est souvent en contact, mais c'est aussi compliqué puisque comme lui aussi, il a en JPLIT sa saison. Donc il me donne le maximum de conseils qu'il peut me donner. Donc j'essaye de lui demander un maximum de conseils aussi, de les appliquer. Et pour mon début de carrière, ça a été plus un exemple à suivre puisque je sais qu'il était en JPLIT. À ce moment, il était en probé, il n'allait pas passer en JPLIT. Donc je savais que mon objectif, c'était d'aller faire comme lui, même mieux, si je le pouvais. Donc c'était un exemple à suivre pour moi et j'ai essayé de faire du mieux possible. Quand tu signes professionnel avec le Paris Basketball, c'est quoi tes attentes ? Tout d'abord, quand j'ai quitté l'INSEP, avec mes coachs, on avait souvent des discussions. Et eux, ils étaient formels par rapport à ça, en me disant qu'ils ne me laisseraient pas quitter l'INSEP si c'était pour aller dans un club où je ne jouerais pas. Puisque je suis jeune, donc ça allait être compliqué. Et moi, c'était une de mes conditions de savoir que, en tout cas, le club avait le projet de me faire jouer. Parce qu'une équipe ne peut pas te garantir d'un certain nombre de minutes de jeu. Donc moi, mon objectif, mon intérêt premier, c'était de jouer pour progresser, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de progresser. Et donc, ce que je voulais particulièrement, c'était jouer, pouvoir m'exprimer sur le terrain et prendre de l'expérience. Tu as joué, tu as eu des minutes. Un de tes premiers matchs à domicile, c'était un match de Coupe de France contre les Métropolitans. Premier quartan, tu claques deux énormes dunks. Tu as inscrit les neuf premiers points du Paris Basketball. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu es vraiment dans le grand bain ? Oui, je me rends compte que je suis vraiment dans le grand bain, puisque là, ce n'est pas une équipe de proubiers, mais une équipe de Jeep Elite. Donc à ce moment, je me rends compte que c'est la cour des grands, c'est les professionnels. Et je me rends compte aussi que j'ai les capacités de pouvoir m'exprimer à ce niveau. Et donc, c'est que du plaisir pour moi. J'ai terminé le match avec une énergie et une intensité. Du coup, ça m'a permis, comme tu l'as dit, d'inscrire les neuf premiers paniers de l'équipe. Et pour moi, c'était que du plaisir et j'ai aimé ce moment. Donc au moins de juin dernier, tu termines ta première saison professionnelle avec le Paris Basketball. C'est quoi le bilan ? Pour moi, le bilan, il était assez mitigé, puisque j'ai fait une saison correcte. Le coach était plus ou moins satisfait. Mais moi, je sais que déjà, il n'a pas été à son terme. Donc je n'ai pas pu finir une année entière, une saison entière plutôt. Donc j'aurais pu progresser et montrer encore plus de choses. Et je n'ai pas été assez constant. Et je pense que j'aurais pu encore montrer plus de choses. Malheureusement, c'est ce qui fait que le basket soit comme ça. On est jeune, on n'a pas de constance. Et du coup, ça a fait des saisons très compliquées. Donc pour moi, c'était une bonne saison, mais qui aurait pu être encore meilleure. C'était quoi tes attentes, du coup, pour la saison d'après ? Tout d'abord, c'était de faire mieux pour la saison suivante. Ensuite, il y avait les objectifs du club qui étaient la montée en JPLIT. Mes objectifs personnels qui sont d'aller à la draft et d'aller en NBA. Donc c'était de faire mieux déjà. Ça, c'est sûr. Et ensuite, j'avais pour objectif de montrer que je n'étais plus un jeune. Et que j'étais un joueur à part entière de Probé. Et pouvoir dominer au milieu ce championnat. Donc quand j'ai repris cette saison, je suis venu dans l'optique de montrer que je ne suis plus Johan Begaren, le jeune du Paris Basketball, mais plutôt un joueur de l'équipe du Paris Basketball, un joueur professionnel. Et du coup, est-ce que tes objectifs, là, aujourd'hui, ils sont remplis ? Alors, on rappelle, il reste, au moment où on parle, il reste encore un match de JPLIT. Un match de Probé, pardon, à disputer. Pour savoir si vous allez monter en JPLIT. Mais à part ça, est-ce que tes objectifs ont été remplis ? Mes objectifs, ils ont été plus ou moins remplis. Ça aurait pu être encore mieux. Ça peut toujours être mieux. Donc, je pense que cette saison, elle a été assez correcte pour moi. Après, je ne vais pas me satisfaire de ce que j'ai fait. Je pense que je vois encore un peu mieux faire. Donc, je pense que pour une grande partie, ils ont été remplis. Donc, ouais. Dans ce processus de montée en puissance cette saison, quel a été le rôle de tes coéquipiers, je pense notamment aux plus anciens, à Marassi, Nobel Bungukulo, et puis même Ryan Boatwright récemment, qui a l'air de faire pas mal de bien à l'équipe ? C'est des joueurs expérimentés qui, personnellement, quand je suis arrivé au Paris Basketball, je ne m'attendais pas à une aussi bonne ambiance et une aussi bonne entente avec ce genre de joueur. Moi, j'avais plus la vision des choses. Les anciens, ils sont entre eux. Nous, les jeunes, on est un peu là, mais on ne s'occupe pas trop de nous. Mais c'était tout le contraire. En fait, c'était comme des grands frères pour nous. Quand je dis pour nous, pour moi, et je pense aussi pour Milan et pour Ismaël. Mais personnellement, Amara, il est tout le temps là pour m'encourager, pour me donner des conseils, pour me chambrer, puisque Amara, c'est un grand chambreur. Et Nobel, c'est pareil. Lui, je discute toujours avec lui, je parle avec lui et il me donne des conseils, il m'aide. Et moi, pour ça, je les remercie, puisque c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien pour la saison. Avec Ryan, il arrive un peu plus tard. Donc, c'est un peu différent. C'est plus un coéquipier comme les autres. Donc, c'est un peu différent. Après, lui aussi, sous le terrain, il me donne des conseils. Il vient me voir de temps en temps, me dire, ouais, toi, tu as pu faire ça, tu aurais dû faire ça. Ça aurait été mieux que tu fasses ça. Donc, moi, je les remercie pour ça et ça m'a beaucoup aidé pour ma saison. Donc, tu t'es officiellement présenté à la draft de la NBA. Avant de passer sur cette parenthèse américaine qui va sûrement s'ouvrir pour toi, Ça te tient à cœur de faire monter le club du Paris Basketball en Jeep Elite ? Ça me tient vraiment, vraiment à cœur, puisque ça pourrait être mon premier trophée, entre guillemets, en France. Puisque depuis que je suis en France, je n'ai aucun palmarès, je n'ai rien gagné. Puisque j'ai fait l'INSEP, on ne joue pas de compétition. Et par la suite, je suis arrivé au Paris Basketball. Du coup, c'est mon premier club. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir, surtout pour un jeune club, de savoir que Julien Bégarin a aidé le Paris Basketball sur sa troisième année à monter en Jeep Elite. Donc, pour moi, ça serait un honneur et que du plus. Alors, on ne sait pas encore si vous allez monter. Au moment où on parle, si tu devais garder un souvenir de ton expérience au Paris Basketball, ça serait quoi ? Un moment ? Ça serait compliqué. Je ne sais pas, il y a beaucoup de bons moments. Il n'y a quasiment que des bons moments dans une équipe, surtout la nôtre, où est-ce qu'il y a une bonne ambiance. Franchement, je ne saurais pas quoi dire. Après, je pense que c'est sur nos derniers matchs, la série qu'on est en train de faire. Pour moi, c'est quelque chose de très fort, qui montre l'équipe qu'on est. Parce qu'au débutant, c'était compliqué, on n'était pas constant. Et là, la série de victoires qu'on fait, et puis les matchs qu'on fait, comme on peut regarder hier, je pense qu'on a proposé un très, très beau spectacle aux supporters pour notre dernier match. On a fait le show, on a gagné, on a mis un écart conséquent à l'équipe et qui nous permet de rester dans la course pour la montée. Donc, je pense que c'est ces derniers matchs qui vont me marquer le plus pour cette saison, pour iBasket. Donc, tu vas bientôt aller te confronter à la draft en NBA. C'est quoi tes forces aujourd'hui, avant de partir, que ce soit dans ton jeu ou en tant qu'homme ? Mes forces aujourd'hui, c'est que, contrairement aux joueurs qui sont là-bas, avec qui je vais jouer, avec ou contre. Moi, j'ai joué dans un championnat professionnel avec des adultes. Eux, toute l'année, ils ont joué dans un championnat universitaire ou collège. Eux, ils ont joué contre des gars de leur âge et qui n'ont pas le même physique, qui n'ont pas la même expérience. Donc, au niveau des impacts physiques et du QI Basket et de l'expérience, je pense que ça sera une force pour moi là-bas, puisque le jeu aux Etats-Unis n'est pas pareil qu'en France. Et je pense que j'ai les capacités pour m'adapter à leur jeu. Et en plus de ça, rajouter le jeu européen dedans, c'est-à-dire avec des passes, de l'expérience, des choses qu'eux n'ont pas. Donc, je pense que ça, ça va faire ma force. Et vu que cette année, j'ai beaucoup travaillé individuellement avec mon coach perso, ça m'a encore plus apporté. Je pense que c'est sur ces points que je pourrais dominer quand je vais me confronter à ce genre de joueur. Justement, la draft, c'est un objectif qui n'est pas récent pour toi, tu y penses, depuis un certain temps. Comment tu t'es préparé à ça, en parallèle à la saison de Pro B ? Est-ce que, par exemple, tu parlais de ça avec le coach ? Je me suis préparé, oui et non. C'était un objectif, c'était dans un coin de ma tête. Mais je savais qu'il fallait faire les choses étape par étape. Donc, tout d'abord, je devais faire une bonne saison, faire parler le plus de moi au niveau des scouts et des mock drafts, pour que les gens puissent s'intéresser à moi et me regarder. Donc, tout d'abord, l'objectif numéro un, c'était de pouvoir faire parler de moi, qui a conduit aujourd'hui à m'inscrire à la draft. Donc, maintenant, c'est fait, je suis satisfait. Et le coach, il m'en parlait souvent, il savait que j'avais le talent et le potentiel pour y aller. Donc, lui, il m'a regardé, il m'a aidé et il m'a donné le temps de jeu qu'il avait avec, que les minutes, et il m'a laissé m'exprimer. Du coup, il m'a beaucoup apporté sur cette saison. Et donc, je suis fier de ça et satisfait. Comment, quand on a 18 ans, comment on se déconnecte un petit peu du basket quand on a de tels objectifs ? Justement, comme tu dis, on a 18 ans. Du coup, on a beaucoup de choses à faire. Après, c'est compliqué de se déconnecter du basket, puisqu'on fait ça tous les jours, toute l'année. Donc, on passe quasiment plus de temps avec nos coéquipés, nos coachs qu'avec notre propre famille. Donc, je ne pense pas qu'on se déconnecte, mais je pense que dès qu'on a un moment de temps, on essaie de faire autre chose pour pouvoir faire passer le temps et s'amuser, penser à autre chose et se vider la tête. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu ne fais pas du basket à côté ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer du temps avec ma famille, avec mes frères, jouer à la console comme tous les jeunes, regarder des films, sortir un peu. Je ne suis pas un gars qui sort beaucoup souvent, mais j'aime bien, de temps en temps, aller faire autre chose. Et puis, avec la situation sanitaire des dernières années, dans tous les cas, ça t'a forcément plus permis de te concentrer sur le basketball à 100%. C'est ça. Ce n'est pas tous les jours qu'un joueur de prouvée est drafté en NBA. Le seul, c'est Izzya Corvinier. Évidemment, tu n'es pas encore drafté, mais en quoi ce championnat très physique qu'il y a la Pro-B, ça t'a aidé ? Tu parlais tout à l'heure de l'expérience supplémentaire que tu as sur ceux qui sortent de l'université aux États-Unis. La Pro-B, c'est aussi un championnat qui est très physique. Tu penses que ça va être un avantage pour toi, notamment sur l'aspect défensif peut-être ? Je pense que ça va être un avantage parce que le championnat universitaire, c'est des joueurs très physiques et athlétiques. Mais comme je te l'ai dit, c'est des joueurs qui ont leur âge. Donc, il n'y a pas vraiment de joueurs qui dominent, alors que moi, j'étais plus contre des adultes. Donc, physiquement, ils étaient dominants. Donc, je pense que le championnat de Pro-B, le fait que ce soit un championnat très physique, ça va beaucoup m'aider pour pouvoir, comme tu l'as dit, offensivement, mettre des impacts sur les joueurs aux États-Unis. Donc, je pense que c'est un plus pour moi et qui va me permettre de me démarquer des autres joueurs américains. Tu as été MVP du Basketball Wizard Border en Europe. Tu as été nommé dans le 5 du Basketball Wizard Border aux États-Unis. Mais je sais que tu es sévère avec toi-même. Je me rappelle que tu avais dit que tu avais été déçu de ne pas pouvoir être MVP sur l'édition aux États-Unis. Donc, tu as vraiment des ambitions. Jusqu'où tu te projettes ? Jusqu'où tu veux aller ? Là, aujourd'hui, tu as 18 ans, tu vas te présenter à la draft. Jusqu'où tu te vois aller ? Pour moi, tant que tu travailles, tant que tu te donnes le moyen d'y arriver, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Bon, mis à part les aléas de la vie qui peut être une blessure, un accident ou peu importe. Pour moi, si tu travailles, tu te donnes les moyens, tout peut arriver. Je pense que j'ai le capacité d'être un grand joueur français, européen et même un très grand joueur en NBA. Donc, pour l'instant, je ne me dirais pas que je pourrais aller jusque-là. Mais je pense que je suis encore jeune et que j'ai le moyen de pour rester et d'aller très loin. Donc, on verra par la suite et j'espère qu'aller très loin justement. L'NBA, c'est un challenge qui est énorme. Forcément, il y a un côté stressant, mais aussi un côté excitant. Qu'est-ce qui prend le dessus entre les deux ? Je pense qu'il n'y a pas un qui prend le dessus sur l'autre. C'est un mélange des deux qui crée une sensation un peu bizarre, un peu de plaisir, un peu de peur. Puisque tu vas à NBA et tu es content, mais tu vas dans un autre pays où les lois et la vie sont différentes. Donc, ça, ça fait peur. Sans sûrement la majeure partie des joueurs, sans leur famille, sans vraiment de point d'appui là-bas à part les agents et les joueurs. Et si tu as quelque connaissance là-bas. Donc, tu vas dans un autre environnement. Et ça, ça fait peur. Surtout au vu de l'actualité de nos jours, ce qui se passe avec, par exemple, le racisme. Moi, je suis un homme de couleur. Je sais que c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse attention, puisque je ne sais pas du tout comment ça se passe là-bas. Mais après, il y a le beau côté, puisque je vais jouer à NBA. Donc, c'est le plus haut niveau qui puisse exister dans le basket. Donc, tu as un côté où est-ce que tu es satisfait et très excité d'aller là-bas, de te confronter aux joueurs américains et les meilleurs joueurs qui sont là-bas déjà. Justement, tu l'as dit, tu vas te frotter aux meilleurs joueurs de la planète. En tout cas, essayer de t'y frotter. Quels sont ceux qui t'ont le plus inspiré dans ton parcours ? Que ce soit des joueurs européens ou de NBA ? Je dirais le Broad James, puisque pour moi, c'est le meilleur joueur actuel et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Après, évidemment, avec Jordan, même si je n'ai pas connu personne, au moment où il joue à Sakara, j'ai beaucoup regardé de vidéos, d'highlight de lui. Ensuite, dans mes joueurs actuels, mes joueurs préférés, il y a Kairi Irving, que j'aime beaucoup regarder, puisqu'il a beaucoup de skills, de moves. Et c'est plaisant, c'est vraiment satisfaisant à regarder. Ensuite, un joueur à qui je me compare, c'est Russell Westbrook, puisque c'est un joueur athlétique. À la base, moi, je n'étais pas un joueur qui était capable de mettre énormément de shoots, en général à 3 points ou à 2 points. Lui, du coup, j'étais un peu dans son profil. Un joueur athlétique, du coup, je me compare beaucoup à lui. Et il m'a beaucoup inspiré dans le jeu. Ensuite, en Europe, il y a Nando De Colo, puisque j'aime bien la façon dont il joue. Ce n'est pas un joueur hyper athlétique, mais hyper intelligent et qui sait jouer avec ses qualités. Donc, c'est des joueurs que j'apprécie beaucoup. Et j'aime bien aussi Mike James, puisque c'est un joueur américain, mais qui joue en Euroleague. Et pour moi, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'Euroleague et qui l'a montré plusieurs fois. Enfin, pour finir, un mot sur l'équipe de France. Tu connais les classes jeunes, notamment les U18 avec lesquelles tu as joué. Je suppose qu'en allant en NBA, forcément, tu as dans un coin de ta tête l'équipe de France. Et particulièrement, les Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront en France. Moi, c'était un objectif pour moi depuis le début de ma carrière d'atteindre l'équipe de France 1. Les JO 2024, c'est encore plus proche. Et j'aimerais vraiment y participer, puisque ça serait en France. Donc, il y aurait tous les Français. Ça serait un honneur sous les yeux de ma famille, mes amis et tous les Français en général. Et je tiens particulièrement aussi à gagner. Ça a été fait l'année dernière, mais malheureusement, ils n'ont pas fini champion. Gagner les États-Unis et remporter un titre au JO ou à la Coupe du Monde. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'espère faire et auquel j'y pense tout le temps. Tu penses qu'ils peuvent faire quelque chose, l'équipe de France, avec l'effectif qu'ils ont là, à la compétition qui arrive ? Je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent une très belle performance. Après, c'est ce qui est compliqué, le championnat d'Europe, le championnat du monde, les JO, c'est qu'il y a tout le temps des surprises. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, une équipe favori peut se retrouver éliminée très rapidement. Donc, après, ça a eu de faire le boulot et de rester concentré, constant. Et je pense que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à nos questions. Et on te souhaite évidemment tout le meilleur pour la draft. Merci. Merci.